Il y a plein de répliques que j'ai oublié parce que ça fait longtemps, ça fait à peu près un an que j'ai pas vu. Je suis là pour vous en rappeler certaines. Alors, donc tu fermes la porte ? Bah oui, la porte est fermée. Donc la porte est fermée. Il m'a pris son arme que je vais garder avec moi. Il a fini. Je prends l'arme, je la donne à ma nièce policière parce qu'elle est plus douée que ça pour moi. Les pions. Ok. Et à ce moment-là, vous faites quoi ? Je vais me bler un peu. Je retourne. Bon, alors en fait, je prends l'établissement et vais m'enfermer dans mon bureau. Ok. Et qu'on ne me dérange pas. Je n'ai pas fini. Je n'aurai pas fini avant un moment. Ok, donc lui, il s'enferme dans son truc. Aïe, tu fais quoi ? Moi, je n'ai pas envie de chercher le monde. L'hôtel pion, c'est genre de la réveiller, tu vois. Bon, va tenter de réveiller. Fais un G. Sur 100. Avec 60 ou moins pour voir si tu... Ou 50. 50, voilà. Si tu réveilles. C'est parti. 50. 50. Ah ouais, je vais la réveiller. T'arrives à la réveiller de justesse, tu vois. Ça, ça met un peu de temps, mais... Mais au bout d'un moment, quand tu lui donnes quelques baffes, elle se réveille. C'est de la violence mentide. J'ai appelé la police. Ah merde, je suis la police. Ah ! C'est ça, c'est... Oh non, la loi, je vous arrête ! Ça me rappelle trop de Chopper dans One Piece. Il faut appeler un médecin, il faut appeler un médecin. Ah mais c'est moi le médecin. T'es toujours en train de dormir. Réveille-toi le fond de cul, là. Ah mais j'adore Chopper dans One Piece. Il te fait... Il faut appeler un médecin, il faut appeler un médecin, vite. Ah mais c'est moi le médecin. Tu sais, c'est comme dans les Simpsons, à un moment donné, t'as Homer, il devient... Tu sais, il est riche et puis il fait... Ouais, il y a que des mecs comme moi qui peuvent se payer ça. Puis il fait, mais je suis un mec comme moi. Bon, alors j'ai fait un G sur 70. Bon, alors... Vous entendez un premier coup sur la porte. 39 ? D'entrée. Comme si l'Américain essayait de forcer la porte. C'est qui encore ? Oh, attends... J'ai une idée pour la suite. J'ai une grosse idée. Vas-y, vas-y. Non, non, on verra après. Je fais quoi ? Je vais ouvrir ? Je suis l'inferme. Je vais voir ou quoi ? Et là, vous avez... Ma vie, ma vie. Il y a quelqu'un qui cause derrière en disant... Il y a des mecs qui arrivent. Je voudrais pas vous inquiéter. Mais il y a des mecs qui arrivent. Mais il y a des mecs qui arrivent. Moi, je suis pas là. Je suis dans mon bureau. Vous me le faites tranquille. Est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce qu'il y a moyen que j'ai un putain de pouvoir ? Techniquement, je fais de la machine. Donc, j'ai pu t'apprendre quelques trucs. Qu'est-ce que tu veux faire ? Comme moi, je suis dans la référence d'essai. J'ai le même truc que Connor quand il arrive à endormir avec les filets. Je vais juste jeter un dessin pour savoir si je vais être utile dans l'histoire sans moi. C'est un passage qui va être utile dans l'histoire malgré le fait que je sois absente. Voilà. 66. Vous voyez ça ? Comme le chiffre du démon, je vais vous porter malheur. Ok ? Pourquoi pas 69 ? C'est ça, le chiffre du démon. Ouais, mais c'est le début et tu multiplies ça par 100. En tout cas, merci, Ève. Merci, Ève, d'avoir participé. Je suis désolé, mais si tu multiplies 66 par 100, ça fait 6600. Non, ça fait pas 6600. Oui, mais il ne faut pas me briser mes rêves. Je sais que ça fait 6600, mais quand même. Bon, d'accord. Merci. Je aime la preuve. C'est une méthode espagnole, quoi. Salut. Tors bien. Oh, le... Ça a mis un vent. Bon. Alors... Donc, voilà. Donc, j'y vais. Et en fait, ça me soule. Je commence à en avoir marre de son histoire de médaillon et je lui balance une flèche en mode Conan. Voilà. Mais la porte est fermée. Il a juste commencé à foutre un coup, mais elle ne s'est pas ouverte. Il n'a pas fait une réussite critique. Je viens de te dire que j'y vais. Elle a dit qu'elle ouvrait la porte. Ah. Il faut écouter un peu. Oh. On se calme. On se demande si c'est Capilorum, si c'est lui ou si c'est toi. Non, mais bon, je sais bien que c'est ta première fois en tant qu'MJ, mais bon, quand même. Ouais, bah c'est dur. Vous partez partout. J'essaye de suivre. Ah, bah, ouais, bah, écoute. Mais quand vous partez sur nous... En fait, je suis en train... Je suis en train de te montrer ce que vous m'avez fait pendant que je faisais un scénario. Voilà. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Retour de flammes. Bon, bref. Non, mais en fait, je suis en train de lui montrer ce que ça fait pour plus qu'il le fasse. Fils de pute, t'es là et... On avait dit pas les mamans. Fils de chèvre. On avait dit pas les mamans. On avait dit pas le physique et pas les mamans. Et pas les animaux. Et pas le physique, non plus. Et pas les animaux. Fils de papa. Fils à papa. Cette vidéo sur le jeu des tueurs, il était énorme. Donc, t'ouvres la porte. Aïe. T'es sur le point de le flécher. Et puis là, tu vois qu'en fait, il y a des voitures qui sont en train d'arriver derrière. Donc le mec, il m'en... Oh, mais tu le flèches quand même. Je m'en bats les couilles parce que comme ça, ça fait un exemple pour les autres. Donc, tu le flèches et je vais faire un dé en 70 pour voir si le mec, il serait tam. Oh, putain, non. Non, mais tu sais, en fait, le mec, c'est Jin, ça lui fait rien. Il est juste un peu stone, mais ça va. S'il fait une réussite critique, ça lui fait rien. S'il fait une réussite, il se rétame juste pas la gueule. Tu vois, il fait comme Kogoro, il se positionne pile poil pour pas que ça lui... Non, mais tu sais qu'en vrai, enfin, en vrai, Kogoro, il peut se rétamer. C'est juste que t'as Conan derrière qui lui met la chaise. Oh, non. Je ne suis plus joueur. On fait sur 10. Un dé de 10. Sur la moitié. Vas-y, je suis fou. Oh, on est des tarés. Wesh. Alors... Le mec, il recule et comme il y a quelques marches, voilà, il trébuche en arrière et il tombe sur le facteur qui était en train de se réveiller un peu de son truc et il tombe sur le point de vue de toi. Voilà, c'est bon, c'est définitivement fini. Alors, et pendant ce temps, et pendant ce temps, t'as... 4, 5 voitures qui s'arrêtent, une dizaine de personnes qui en sortent, avec parmi eux un mec avec... qui se met plus en avant que les autres, sûrement le chef du groupe, là. Ils sont tous habillés de manière un peu classe, avec des tatouages. tu le sens que c'est des Yakuza. En plein d'oeufs, vu qu'ils ont l'air typés japonais, voilà, ça a l'air d'être des Yakuza. Et... Du coup, je me suis dit d'aller faire chier, maman, parce que quand même... Tu le connais bien parce que ton grand-père, t'en avais parlé, le grand-père. Hein ? C'est Kuraï Akuma. C'est... C'est... Non ! Non, mais le mec ! Le mec ! Il est sérieux ! Quoi ? Je recycle, mais perso ! Hé, Maru, petite référence. Really ? Really ? Oui, oui ! Hashtag www. Bon. Donc, il y a Kura... Il y a Kuraï Akuma, là, qui a une mine très sévère, tu vois. Le mec, on sent qu'il a envie de tuer quelqu'un, dans de l'eau. Et ces types s'approchent, comme ça, de la baraque, de l'entrée. Voilà. Fout un coup, en passant, aux deux qui sont à terre. Alors voilà, parce que... C'est LOL ! C'est un facteur personne ne le respecte. Le pauvre devait déjà être loin, à la base, à ce moment-là, du separeur. Il va tellement mourir. Et donc là, tu as Kuraï qui s'approche Daï et qui dit nous sommes ici pour voir votre... pour voir Grenoq. Et moi, je serai. Il n'a pas fini. Mais c'est pas le film. je m'appelle Naru, pas Grenoq. Grenoq, c'est celui qui se prend pour un chat et qui dirige la mafia russe. Et donc là, tu as pour voir que Grenoq s'est mis en travers des activités de notre chef de clan, Makimemurinu. Hé, Wave, tu le ramènes et tu le relèves et je les fais repartir comme ça avec un mec en s'en bas les couilles. Et moi, je fais la meuf super chale. Non, mais j'ai dit au départ que si je jouais le grand-père, on le laissait crever comme une merde. Oui, non, mais du coup, je fais la meuf super calme. Je vais vous chercher et vous voulez un café, les gars ? De quoi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je fais la meuf en mode calme en mode calme et je vais vous le chercher et vous voulez un café en attendant, les gars ? Oui, pourquoi pas ? Vous en voulez un ? Non, moi, je préfère le thé. Bon, ta gueule. Oui, on en prend, si on veut bien. vous allez, les gars. Donc là, tu vois, le mec, il est un peu plus chaleureux parce qu'en fait, le mec, il s'attendait à que les gens se rebellent, que faire un truc, mais comme il voit que vous êtes à l'air sympa, il est sympa, en contrepartie. Est-ce qu'ils font beaucoup de bruit ? Ouais, ils font quand même quelques bruits de pas. Non, mais est-ce qu'il fait, genre, il parle fort, tout comme ça ? Lui, non, il parle presque pas, mais les autres, si. Écoute, l'attente, j'ouvre la porte de mon bureau et je fais, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas fini. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. C'est pas toi qu'on vient voir, c'est pas le centre du monde, ils veulent voir le chat. Et puis, je referme la porte. Donc là, il y a Kourey qui fait signe aux autres de se taire derrière et ensuite, il parle aussi à A.A. Il lui pose une question. Les deux types devant, vous les connaissez ? Ouais, on les a tués. C'est la meuf. Et là, tu fais, parle moins du monde. C'est qui ? J'ai même pas remarqué qu'ils étaient là. Ah. Donc on a bien fait de les tabasser. Et donc, les mecs, ils vont... Et là, pour la référence, je te dirais, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc du coup, je vais la rechercher mon chat. Ouais. Je vais laisser creuser. Et je vais... Et tu la... Et tu la remènes un café pour être poli. Voilà. Oui, bien. Donc ils s'installent tous là où ils peuvent et boivent du café, voilà. Et là, il y a une petite pub, voilà, le soleil vient de se lever, notre ami Ricoré. Le soleil vient de se lever. Voilà, ils font une petite danse, c'est génial. On va faire un test sur 10 pour voir si le café, il est bon. Je deviens désespéré. Ah oui, c'est un très bon café. Ah oui, c'est le meilleur de la ville ou pas ? Ah, je comprends mieux. Ah, c'est pour ça, j'avais entendu parler de la famille Shiawase, les maîtres du café. Et là, il lance un petit regard à Chocomaki, tu sais, qu'il les dévisage un peu parce que, ben, les flics. Et là, il fait, votre tête me dit quelque chose, vous n'êtes pas flic ? Et là, à ce moment-là, elle se barre et elle va dans une chambre au loin. Au la piscine. Ouais, elle disparaît du scénario. Voilà, comme ça, c'est fait. Ça m'arrange. Et au moins... Et donc, le chat, le chat, il fait chier tout le monde parce qu'il continue de miauler comme un con. Oui, bon, on doit vous dire, les Russes nous ont conseillé de venir et ils nous ont ouvert la porte. Donc, on sentait, on pensait qu'il y aurait un piège mais au final, c'est juste que même les Russes n'en veulent plus. Donc, voilà. Et puis, le mec, il nous doit de l'argent. Voilà. Il nous a même nargué en se torchant avec notre argent. Et puis, ça nous servait de... C'est le mot que vous voulez, le gaffe. OK. Donc là, tu... Bon, et sinon, avec le temps que j'ai passé, j'ai toujours rien découvert. Ah si, tu as découvert un truc. Ce symbole de liberté lambda, il est utilisé par la communauté LGBT. LGBT. Attends. LGBT. Libre... Libre gringalet. Bouddhiste thaïlandais. Bouddhiste thaïlandais. Voilà. Putain, on est mal barré, là. On est mal barré. C'est les libres gringalet bouddhiste thaïlandais. Et puis là, il y a ta magie qui te dit mec, tu fais fausse route. Vas-y, pour la peine... Ah, elle fait quoi, alors ? Pour la peine, tu fais un test pour voir si ta magie est coopérative. 80. Voilà. Parce qu'elle a sa propre... Elle a sa propre conscience, tu vois. 88. Elle te dit va te faire foutre, tu me désespères. Tu m'as déjà assez fait travailler. Allez, bonne nuit. Je me repose pendant une heure. Et voilà. Bon. Elle est en poisse aujourd'hui. Sauf que je... Sauf que moi, je veux voir dans les livres. Il va bien y avoir un livre sur ça. Ah, ben enfin, tu vas vérifier les livres. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te dis qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu fais ? J'attendais que tu me le proposes. Non, en fait, depuis tout à l'heure, tu t'occupes des Yakuza. Non, je veux dire, avant que les Yakuza arrivent, je te proposais mais t'es venu avec ta magie et je pensais que tu partirais sur les livres, plutôt. Bon. Ah oui, mais... Je sais pas, la magie, au début, la magie, c'était le seul truc qui fonctionnait à peu près bien. Fais un test sur 70 pour voir si tu trouves un livre. Vas-y, c'est... Tu t'as envie. 80, ni lui ! Ça fait 5 ou 6 échecs critiques, quand même ! Attends, il faut vraiment que je compte le nombre d'échecs critiques de cette soirée. Tu tombes sur un livre ? Tu tombes sur un livre ? Tu penses que c'est celui-là ? C'est sur les langoustes gustatives à basse température. Alors, 1, 2, 1, 3, L'oncle le plus paumé de la galaxie. Le mec, c'est Koguru, mais vraiment ! 3, Donc, du coup, pendant ce temps-là, les Yakuza, ils tuent le... 4 ! Ça fait 4 échecs ! Donc, tu leur donnes le chat, c'est bon ? Ouais, je leur donne, et là, je fais une putain de réplique, mais j'arrête la référence. Oh, je vais pouvoir assister au café grand-père. Et là, il y a Couraï qui fait signe et aux autres de l'emmener et qui vous dit Ah non, désolé, on ne préfère pas faire ça ici. Surtout que l'autre, c'est une flic. Vous voyez, on va faire ça dans un de nos coins. Ah, c'est bon, et puis on ne s'attirera rien, personne. Ah, et puis ici, les flics pourront trouver des traces. Non, je vous jure, je ne veux pas vous impliquer dans le truc. En tout cas, merci. Bonne journée. J'aurais bien vu dans le spectacle. Merci pour le café, bonne journée, et puis on se reverra peut-être un jour. Au revoir. Et puis, ils s'en vont et ils ferment la porte courtoisement. Les Yakuza sont partis. Les Yakuza sont partis. Et l'oncle, donc, il pense que... Attends, pour une fois qu'il trouve une famille coopérative, quand même. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, moi, qui avais prévu que peut-être que les Yakuza resteraient pour ce qui suit. T'es en lien qui a pris tous les sénatis, Mario ? Non, ça va, je me suis dit. En fait, moi, je pensais que vous les tuerez tous avant que les autres arrivent. Non, ça va, vous avez réussi à faire ça. S'ils prennent le char, je suis content, j'en ai marre de sa gueule. Voilà. Donc, ça fait deux membres de la famille qui disparaissent du scénario. En même temps, Eliane, il n'est pas resté longtemps, donc voilà. Donc là, je pointe sur le genre d'où on arrive. Et donc, et donc, à ce moment-là, l'oncle, fais-moi un jet d'instinct, de truc. Échec critique. FUNK ! Réussite critique. C'est un FUNK ! J'enchaîne un échec critique et une échec critique quand même. Donc là, attends, je te décris la situation. C'est un extrême ou l'autre. Là, je te décris la situation. Tu es en train de chercher dans le livre des langoustes gustatives à basse température. Tu vois, en train de dire, alors, il faut que je rajoute un truc. Et là, tu te stops. Et là, tu écoutes. Et là, tu entends des bruits de paletage. Ouais. Ils sont six. Il y a six personnes qui sont introduites. Et tu entends à leur bruit de paletage qui savent se déplacer avec silence. Mais toi, on ne l'a fait pas. Même le plus habile des ninjas ne pourraient pas s'introduire chez toi sans que tu l'entendes. Et je les entends où exactement ? Dans les chambres à l'étage. Tu entends certains bruits dans la chambre du grand-père et l'autre dans la chambre de High. Ils se sont introduits par là. D'accord. Sûrement. Mais tu te dis que s'ils ont réussi à s'introduire par là, ce n'est pas des mecs normaux. Donc... Il y a des bruits bizarres dans le couloir. Et vu la discussion, tu reviens à la conclusion et après, tu verras si c'est ça. C'est peut-être des ninjas, justement. tout à fait. Ah, mais en fait, c'est les mecs de l'ombre de Shendu, en fait. Ils viennent chercher le talisman. Voilà. Tout s'explique. Parce que Shendu veut récupérer le talisman. Voilà. Voilà. Bon, et là, on redescend de 3 degrés. Il faudrait que je place un jour celle-là. D'accord. Donc, en fait, voilà, je me dirige vers le thermostat et je baisse la température de 3 degrés. Il y a des bruits d'air dans le couloir. Ensuite, je prends le balai présent dans mon bureau et je tape au plafond pour leur dire de se taire. Bon, je vais faire... J'ai un dé de 100 à 50 ou moins parce qu'il y a le thermostat et il y a le balai. Bon, et alors, déjà, à ce moment-là, il y a un mec qui fait « Oh putain, il meule d'un coup, non ? » Et puis là, t'as le balai et puis là, t'entends « Oh ! » À l'étage. C'est quoi ça ? Il m'a fait peur. Et puis là, il va entendre gueuler « Je n'ai pas fini ! » Et là, t'entends une voix qui dit « Bah, s'ils nous ont repérés, attaquons-les ! » Et là, t'entends des bruits de pas rapides se diriger vers l'escalier pour descendre. Sachant que le bureau est juste en bas des l'escaliers. Donc, en fait, je vais essayer d'ouvrir la porte au moment où il y en a un qui passe. « Je n'ai pas fini ! » « Je n'ai pas fini ! »